Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Les voyages de Gulliver Voici l'histoire de Lémuel Gulliver qui vivait il y a deux siècles. Il avait fait des études difficiles et au bout de nombreuses années, il était devenu médecin. Il rêvait de voyager et il aimait la mer. Aussi, s'engagea-t-il sur un navire. Un jour, il s'embarqua pour les mers du sud à bord d'un vaisseau appelé l'Antilope. Et ici commence une des plus étranges histoires jamais contées. Au début, tout alla bien sur l'Antilope. Mais une nuit, une terrible tempête se leva et le bateau se brisa contre les rochers. Gulliver était bon nageur et il parvint, malgré la fureur des vagues, à atteindre la côte. À bout de force, il se traîna péniblement sur la plage où il finit par rentrer dans un profond sommeil. Au lever du jour, quand il ouvrit les yeux, il essaya de s'asseoir pour regarder autour de lui. Mais il était maintenu au sol. Il ne pouvait bouger ni les bras, ni les jambes, ni même la tête. C'est alors qu'il sentit quelque chose de vivant qui courait sur ses jambes et sa poitrine. Quelque chose comme une armée de souris ou de scarabées. Il poussa un grand cri de surprise. Sur sa poitrine, il y avait bien quarante hommes, mais haut de quinze centimètres tout au plus. Le cri de Gulliver effraya les petits hommes qui glissèrent sur le sol où une immense foule de ce petit peuple était assemblée. Comme Gulliver essayait de tourner la tête, les cordes qui entravaient ses bras claquèrent, effrayant le petit peuple qui lança des flèches. Gulliver se tint tranquille pour ne pas effrayer ses gens davantage. Rassurés, les petits hommes recommencèrent à tourner autour de lui, essayant de lui parler. Mais ils utilisaient une langue étrange que Gulliver ne comprenait pas. Tout à coup, leur empereur réalisa que le géant avait certainement très faim. Il ordonna donc qu'on construise une plateforme pour atteindre la bouche de Gulliver. Des petits hommes revinrent avec des paniers de nourriture. Gulliver, affamé, avala d'un coup une barrique de vin et un panier de pain. Les Liliputiens, ainsi s'appelaient-ils, apportèrent encore des victuailles, jusqu'à ce que Gulliver, rassasié, s'endorme enfin. Le petit peuple semblait n'avoir plus peur du gigantesque Gulliver. Pendant qu'il dormait, cinq cents charpentiers construisirent une plateforme à roues. Puis neuf cents hommes le hissèrent dessus. Cinq cents gardes et mille cinq cents chevaux le tirèrent ensuite péniblement, pendant un jour et une nuit, pour l'emmener jusqu'à la capitale. À la fin, ils s'arrêtèrent devant une cathédrale qui serait la maison de Gulliver. Le petit empêreur de Liliput ordonna aussi aux ferronniers de forger une chaîne solide pour la fixer à la jambe de Gulliver. Il pouvait bouger, mais pas trop. Bientôt, la nouvelle se répandit et le peuple a couru de tout le pays vers Lilliput pour voir Gulliver. Six cents hommes furent chargés de le garder. Quatre cents tailleurs de lui faire un costume. Six brillants étudiants de lui apprendre la langue. L'empêreur finit par comprendre que Gulliver lui demandait un peu de liberté. Il accepta, à condition que Gulliver vide ses poches de ce qui pourrait être dangereux pour Lilliput. Gulliver sortit un couteau, un peigne, un rasoir, un mouchoir, que le petit peuple prit pour un tapis, sa tabatière, sa montre, qui faisait un tic-tac d'enfer, et sa bourse. Gulliver sortit son pistolet et tira en l'air. Cela fit un tel bruit que des milliers d'habitants tombèrent sur le sol. Seul l'empêreur resta debout. Pour un homme de quinze centimètres, il était très courageux. L'empêreur demanda un jour l'aide de Gulliver, car sur l'île voisine, appelée Bléfuscu, vivaient les grands Andiens, dont la flotte de cinquante navires menaçait d'envahir Lilliput. Quelle peur eurent les grands Andiens en voyant Gulliver jaillir de la mer, liaient ensuite leurs bateaux entre eux et les conduirent au large, loin de Lilliput. Gulliver comprit très vite pourtant que l'empêreur de Lilliput ne l'utilisait pas pour gagner des batailles, et que les grands Andiens n'étaient pas méchants, si bien que Gulliver résolut d'aller dans leur île et de vivre avec eux. Il prit un énorme bateau de guerre, il mit ses vêtements pour qu'il ne soit pas mouillé, et le tira derrière lui jusqu'à l'île de Bléfuscu. Il y fut reçu de façon aimable, mais tout ce que Gulliver désirait, c'était rentré en Angleterre. Un jour qu'il se promenait sur la falaise, il vit quelque chose qui flottait sur l'eau. Il ne put en croire ses yeux, c'était un bateau, à sa taille, qui dérivait. L'empereur des grands Andiens envoya ses vaisseaux pour tirer le bateau jusqu'à la berge. Il fallut deux mille hommes pour retourner le bateau, et cinq cents autres et travaillaient jour et nuit pour le réparer. Gulliver embarqua des moutons et des vaches, puis il fallut se dire adieu. Deux jours plus tard, il fut recueilli par un bateau qui faisait voile vers l'Angleterre. Il raconta son histoire. Le capitaine ne le croyait pas jusqu'à ce qu'il lui montre ses petites vaches et ses petits moutons. Gulliver entra enfin chez lui. Ses amis furent ravis de le revoir, et il ne se lassait jamais de l'entendre raconter son aventure.